alors bonsoir à toutes bonsoir à tous j'ai perdu parce que là je manipule à la fois deux téléphones portables pour avoir à la fois des images sur l'écran de chez Marc parce que cette vidéo on l'a fait en direct on est en retard de dix minutes on est on a pour hôte Marc Gadi voilà donc on est chez Marc je n'habite pas chez moi je ne suis pas propriétaire ah oui on est dans l'appartement de Marc Gadi je sais même plus à quel étage au 10e étage 12e étage d'une tour voilà donc c'est émission radar 129 du jeudi 3 mars 2022 donc elle est intitulée d'échéances pestilentielles et elle est sous titrée les impasses sanitaires et sociales des non choix des gagistes et en introduction de de cette de cette émission j'ai choisi de reprendre un extrait de d'une interview d'albert jacquard qui avait été fait par la radio télévision belge francophone et donc ben voilà je vais vous passer ce petit morceau d'albert jacquard qui est complètement pour moi dans le sujet c'est parti ce qu'il ya de meilleur à l'albert jacquard c'est quelque chose de bon ça m'est pas venu de là ça m'est venu des regards que j'ai accepté et non pas des compétitions que j'aurais gagné je mens pas alors là on est en train de se fourvoyer complètement moi je voyais ça quand j'étais prof en première année de médecine c'est dans première année de médecine j'avais devant moi 400 élèves on savait qu'il n'avait que 100 ou 120 qui auraient le droit de passer en deuxième année alors c'était la lutte à couteau tiré il donnait des faux renseignements c'était abominable entre eux on était en train d'en faire des tueurs bien préparer des futurs médecins en leur donnant une mentalité de tueur il ya quelque chose de poupie là dedans non c'est pas sérieux je crois qu'il nous faut extirper la notion de compétition de toute la société et en particulier le système éducatif le pire de tout c'est d'avoir fait des écoles des lieux où on est en compétition les uns contre les autres c'est la fameuse phrase de bachelard en fait la fameuse phrase de bachelard que j'ai répété à plusieurs reprises il faut mettre la société au service de l'école et pas l'école au service de la société et justement c'est en mettant l'école au service de la société qu'on organise la sélection entre les enfants donc la compétition c'est pas sérieux il nous faut dire on est au service de l'intelligence ils sont en train de se construire et par conséquent il faut les aider autant qu'on peut mais surtout pas en leur disant tu vas être plus intelligent qu'un autre c'est complètement absurde maintenant tu vas te construire grâce aux autres et voilà c'est vrai que notre regard est ce qu'il est encore capable aujourd'hui de voir les 25000 être humains qui vont mourir de faim pourtant nous connaissons toutes et tous le vaccin à cette hécatombe quotidienne et ce vaccin il a pour nom nourriture avons nous pour projet de faire en sorte que plus personne ne meurt de faim sur terre alors qu'il existe quotidiennement de quoi vacciner tout le monde et bien c'est 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 un projet de société et ce projet de société aujourd'hui en france malheureusement il pourrait se résumer à cela donc allons-y voilà c'est 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 d'autres projets personnellement ce n'est pas le mien donc il personnalise et puis et bien ils ils ont propos non il considère que la france le territoire français lui appartiennent et que il va décider de ce que vont devenir à la fois les habitants et le territoire donc la création du commissariat l'énergie atomique donc le cea est un choix militaire imposé en 1945 donc un choix imposé par un gouvernement provisoire sans débat ni vote ce choix régalien exclut le solaire thermique au profit des impasses écologiques de production industrielle et centralisée d'énergie renouvelable que sont les barrages hydroélectriques l'éolien industriel et le solaire photovoltaïque c'est pour ça que total énergie le cea la dga la direction générale à l'armement et gazprom ont les mêmes intérêts particuliers communs qui sont totalement antinomiques avec l'intérêt général sanitaire écologique et social de tous les peuples nous devons donc lutter pour acquérir notre indépendance vis-à-vis de toutes les énergies fossiles à en développant le solaire thermique mais aussi en fermant toutes les mortifères installations nucléaires pour mettre définitivement fin à l'abominable épée de Damoclès qu'est le chantage terroriste thermonucléaire les présidents souverains et les présidents tsars doivent vitalement rejoindre tous les tyrans dans les poubelles de l'histoire et donc par rapport à ces problèmes d'énergie et bien nous allons écouter ce qui s'est dit pendant des élections présidentielles présidentielle alors là j'essaie non j'essaie de revenir voilà donc voilà j'essaie de revenir non attendez là c'est passé des problèmes de de manipulation sur l'engin voilà attends comment ça fait que ça n'apparaît voilà ça y est ça apparaît ça disparaît voilà ça y est je suis revenu donc je navigue entre deux portables pour pouvoir envoyer la vidéo donc voilà le nucléaire là on est obligé d'en parler vu que il y a les menaces il y a la mise en alerte de des armes nucléaires russes de la fédération de russie par le dictateur Vladimir Poutine donc c'est pour ça qu'on parle du nucléaire mais ce nucléaire que les pseudos anti nucléaires appellent militaire alors que le nucléaire il n'a pas plus de képi qu'il n'a de béret sur la tête et bien on va en parler mais pour faire quoi pour faire peur aux gens en leur disant voilà le nucléaire est dangereux à cause des armes nucléaires non le militaire le nucléaire n'existe que à cause des armes nucléaires sinon comme disait Albert Einstein c'est la plus diabolique façon de faire bouillir de l'eau donc voilà mais seulement on a des gens qui se présentent comme des anti nucléaires que ce soit madame corinne le page qui était d'ailleurs un soutien d'Emmanuel Macron en 2017 pour son élection ou madame michelle rivasi et justement on va écouter madame michelle rivasi dans un extrait d'une d'un film qui avait été réalisé par hugolini où elle est interpellée par bella belbéocque parce que elle est en train de faire campagne pendant des présidentielles à côté d'hubert rive et voilà cet échange on va le voir maintenant c'est parti d'un point de vue positif et d'un point de vue action je pense qu'il faut vraiment que c'est présidentiel à ce qu'il y ait des sacs vis-à-vis du nucléaire il faut qu'on en parle il faut qu'on réduise le nucléaire il faut qu'on aille à l'abandon du nucléaire progressivement parce que on n'en rend pas le choix alors en combien de temps le tout c'est qu'il y ait un engagement là-dessus non ça ne finit pas ça paraît d'être honnête l'accident l'accident peut animer tout de même je ne suis pas d'accord pour moi comment on se connait le niveau de nos voisins européens oui c'est à fait alors si on laisse si on laisse détruire le phare thermique classique qu'on a et bien ça a été un poignet dans le nucléaire vous savez très bien si on met des chiffres sur les possibilités de production électrique que pour l'instant je dis bien pour l'instant mais c'est peut-être pour plusieurs années moi je ne suis pas comme vous monsieur Hubert mes petits-enfants c'est maintenant que je veux qu'ils puissent vivre je ne sais pas de mille ans il faut qu'ils puissent avoir un avenir et l'avenir c'est pas l'avenir des enfants de vie de la plus belle à eux actuellement c'est inadmissible donc c'est ça qu'il faut combattre il faut qu'on se donne la possibilité de pouvoir quand même sortir du nucléaire le plus rapidement possible et c'est pas ça du tout c'est pas du tout les programmes de personne ni de ma mère ni de personne à trop que les gens ne savent pas que le but d'ETF c'est de détruire de démanteler le parc de centrale thermique et de laisser de faire que les centrales à charbon à vitruisées circulantes comme celles de Gardanne soient exportées c'est dans le contenu de la commission nationale d'évaluation de l'équipement faite par les syndicats CRP, RFO, CGP, CFTC c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon pourquoi on l'entend pas plus pourquoi on l'entend pas plus mais pourquoi on l'entend pas plus parce que ça dérange tout le monde à cause de l'effet de serre donc maintenant parler du charbon c'est comme si on parlait du diable voilà c'est ça le problème et or finalement le gaz carbonique il est produit certes par le charbon mais quelle est la part des centrales thermiques à fuel et le charbon dans les gaz à effet de serre c'est ridiculement faible par rapport au transport par rapport à ce qu'est utilisé dans l'industrie et tout ça alors on le voit la physicienne Béla Belbéoc résume fort bien la chose on est là pour parler du nucléaire pendant les présidentielles mais simplement le nucléaire devient un prétexte à un pseudo débat alors que comme je l'ai expliqué précédemment le nucléaire a été imposé sans aucun débat ni vote en 1945 par le gouvernement provisoire donc il y avait zéro député d'élu personne aucun français ne s'est prononcé pour la création du CEA qui n'a été créé que pour obtenir la bombe la bombe nucléaire donc l'origine de tout le nucléaire dans le monde l'origine c'est militaire le nucléaire est militaire après effectivement pour avoir du plutonium pour fabriquer des armes et bien comment dire on va aménager la chèvre et le chou c'est à dire on va se mettre à fabriquer des centrales qui auront en sous produit une production d'électricité mais le but ultime d'une centrale nucléaire c'est de fabriquer des radionucléides qui vont permettre d'avoir l'arme de destruction massive la plus économique et surtout je dirais celle qui apparemment est la plus sûre dans le sens que effectivement si vous dispersez une bactérie ou un virus hautement pathogène il a de fortes chances de revenir chez vous alors que si vous envoyez avec un missile intercontinental une bombe thermonucléaire à 10 000 km vous aurez des retombées de toute manière les radionucléides qui seront dispersés le seront dans l'ensemble de la biosphère mais vous en aurez proportionnellement moins voilà donc on le voit bien toutes les déchéances pestilentielles sentent très très mauvais comme une odeur de pétrole brut voire de gaz le nucléaire a la même odeur durable que celle d'une ère de la guerre une odeur de sang et de larmes mais pas d'inquiétude s'il accepte de se dévouer patriotiquement en tant que chef de l'état français et chef des armées françaises pour sauver la liberté républicaine d'entreprendre en partenariat public-privé et pour protéger des sanguinaires hors de slave la gouvernance intergouvernementale de la sainte Europe anglo-germano-latine notre roi élu grâce à la promesse électorale d'un futur gouvernement d'union nationale ouvert à toutes les composantes de l'opposition électoralement agréée dans le respect républicain et martial des jeux olympiques Paris 2024 a toutes les chances d'être réélu en temps qu'ultime non-choix uninominal restant au soir du 24 avril 2022 tout cela avec deux jours d'avance sur le 36e anniversaire de l'explosion du réacteur nucléaire RBMK numéro 4 de la centrale nucléaire Lénine de Tchernobyl destiné à la production de plutonium pour l'arsenal thermonucléaire russe et oui et donc là je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres parce que c'est pas piqué des hannetons voilà c'est il y a marqué Union Populaire et en dessous il y a marqué Mélenchon 2022.fr et alors il nous prend vraiment pour des buses parce que vous voyez il y a marqué élection présidentielle 2022 le 10 avril 2022 premier tour le 24 avril 2022 deuxième tour notez bien ces deux dates elles peuvent changer nos vies alors qu'est-ce que je vais répondre à ces à cet apparat chic puant et bien 26 avril 86 11 mars 2011 notez bien ces deux dates elles ont mis fin à la santé et à la vie d'innombrables êtres vivants et contaminer durablement la biosphère terrestre et oui 26 avril 86 Tchernobyl 11 mars 2011 Fukushima ce n'est pas en rétablissant la conscription ni en conservant l'abominable dispendieuse et dangereuse stratégie terroriste de la dissuasion nucléaire que le candidat contre les mauvais bombardements russes des populations civiles ukrainiennes nous fera oublier qu'il était pour les bons bombardements russes des mauvaises populations syriennes celles qui subissaient ou s'opposaient à la dictature impitoyable et sanguinaire de la richissime famille Assad personnellement je n'ai strictement rien de commun avec cet abominable programme militariste nationaliste et totalement insoumis au respect de la vie et donc on pourra voir à ce sujet là par rapport au respect de la vie ce qui pour moi est quelque chose qu'il faut grandement dénoncer c'est les ventes d'armes françaises alors qu'elles soient légales ou illégales parce qu'on retrouve des armes françaises notamment chez Boko Haram c'est à dire dans des dans des mouvances dites islamiques extrêmement violentes et terroristes donc légal ou illégal les ventes d'armes tuent et pourtant le sang des femmes soumises saoudiennes et des enfants affamés du Yémen est entre les mains du groupe d'amitié France Arabie Saoudite au sein de l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale française et cela est humainement inacceptable et au sein de l'Assemblée nationale française on a François Ruffin on a Clémentine Autain on a Jean-Luc Mélenchon et qu'est-ce qu'ils ont fait contre le groupe d'amitié France Arabie Saoudite est-ce qu'ils ont réclamé sa dissolution notamment suite à l'exécution à la décapitation de Amjad Al-Moyabid en juillet 2017 et en octobre 2018 quand le journaliste Hamal Khashoggi a été assassiné qu'est-ce qu'ils ont fait nos députés insoumis au respect de la vie pour demander la dissolution de ce groupe d'amitié France Arabie Saoudite au sein de l'Assemblée nationale rien du tout donc voilà ça vous permet de comprendre à quel point euh ces gens-là sont capables euh de tout oser c'est ce que disait Odia ils osent tous et à ça qu'on les reconnaît voilà oui ces déchéances pestilentielles puent et elles sont suicidaires car elles se tiennent sur fond médiatique de roulettes russes mais cette forte odeur de gaz n'est pas nouvelle en 1999 un gisement de gaz est découvert au large des côtes de Gaza à une distance de 30 à 40 km ce gisement appelé gaza marine ne sera jamais exploité car Israël voit le développement du gaz palestinien comme une menace pour sa sécurité ce qui laisse penser que les guerres israéliennes contre Gaza étaient avant tout menées pour empêcher les palestiniens de devenir indépendants sur le plan énergétique l'état d'Israël a pris une ordonnance en violation des accords d'Oslo de 1993 qui définissent une zone de 20 000 nautiques appartenant au territoire côtier et en imposant désormais une limite à 6 000 marins soit 11 km de plus les acteurs du développement du gisement gaz à marine auraient encore besoin de l'autorisation de l'état d'Israël pour exporter le gaz dans la mesure où Israël contrôle les conduits d'acheminement cinq années après la découverte du gisement gaz à marine Yasser Arafat atteint d'un mal mystérieux est transféré le 29 octobre 2004 d'Amam en Jordanie à l'hôpital d'instruction des armées Persis à Clamart au sud-ouest de Paris il y décèdera le 11 novembre 2004 malgré un non-lieu prononcé par la justice française en 2015 des soupçons d'empoisonnement au polynium 210 une substance radioactive pourrait être à l'origine de son décès selon les conclusions d'analyses effectuées dans un laboratoire en Suisse sur les effets personnels de Yasser Arafat à la demande de sa famille les jeux sont faits rien ne va plus les jeux sont faits rien ne va plus mi-mars 2022 le gouvernement de l'actuel président monarque français alias le petit cron à travers un projet de loi donnera le ton du prochain quinquennat 15 milliards d'euros en 5 ans pour le budget du ministère de l'intérieur afin d'améliorer la sécurité au quotidien des français une pensée pour les familles de Steve juin 2019 et de Cédric juin 2020 je sais aussi que les personnels des services de santé apprécieront la délicatesse de ce projet de loi aux préoccupations sanitaires et sociales fortes plus c'est gros mieux ça passe plus c'est violent mieux ça casse je cite François Grammer chercheur et biophysicien coloréat du prix Arrêt Sciences organisé par Minatec et le CEA de Grenoble quel que soit le scénario réellement à l'origine de la pandémie ce débat a permis de mettre en lumière un fait essentiel c'est que les recherches en virologie constituent un risque structurel la collecte le transport et le stockage de virus ainsi que les expérimentations ne se font jamais dans des conditions de sécurité garantissant le risque zéro Dans tous les médias propagandistes la crise de la Covid cède la place à la guerre en Ukraine Pourtant le conflit ukrainien a débuté en 2013 faisant malheureusement plus de 20 000 victimes avant l'arrivée inopinée d'un coronavirus suivi par sa ribambelle de variants même si on ne connaît toujours pas l'origine de tout ce petit monde viral qui se souvient du conflit opposant la géorgie à la fédération de russie durant l'été 2008 l'actuel député européen Raphaël Glucksmann rapporte les propos du président de la géorgie en 2008 monsieur Michael Sakashvili dans son livre je vous parle de liberté édition Hachette littérature je cite dans le cas où la géorgie n'aurait pas attaqué parce qu'il faut se rappeler qu'en 2008 c'est la géorgie qui a attaqué la fédération de russie voilà ce que dit monsieur Michael Sakashvili dans le cas où la géorgie n'aurait pas attaqué le pays serait alors devenu un vassal de la russie et l'oléoduc BTC bon BTC c'est pour Bakou de Bilisi Djehan qui s'écrit C E Y H A N et qui se dit Djehan en turc donc c'est un oléoduc qui serait tombé sous la ferme influence russe voilà donc on peut voir on peut voir non je ne parle pas turc mais j'ai essayé de me renseigner sur la prononciation de cette ville donc je reviens et on a une petite carte voilà on va voir comment j'ai des difficultés avec mes lunettes et avec le portable excusez-moi non bah déjà déjà on peut regarder ça parce que tout à l'heure on a parlé d'Arafat avec des suspicions d'empoisonnement au Pologne et là on voit des opposants des journalistes donc certains ont été empoisonnés alors d'autres tués à l'arme à feu c'est des opposants russes il y a marqué au Kremlin non à Vladimir Poutine qui ont été assassinés voilà donc il y a des gens actuellement qui veulent nous faire croire qu'il y a une espèce de cabale contre Télé Poutine voilà Russia Today alors moi je tiens à dire quelque chose par rapport à ça Marc Russia Today visiblement va être interdite de diffusion dans la sphère de propagande de l'Union Européenne alors on pourrait croire parce que moi je défends la liberté d'expression que je trouve ça scandaleux oui c'est scandaleux mais par contre il est important quand même de parler de ce qu'est Russia Today Russia Today pour moi je l'appelle Télé Poutine parce que ils emploient exactement la stratégie qui était celle de Goebbels Goebbels avait dit le meilleur des mensonges c'est la vérité mais une partie de la vérité et donc sur Télé Poutine tout est orienté c'est à dire que tous les reportages sont à décharge pour la Russie et à charge contre les États-Unis contre l'Union Européenne et donc on peut pas appeler ça du journalisme c'est à dire que quand le journalisme est toujours à charge d'un côté et bien c'est de la propagande voilà donc moi ça me gêne pas moi je trouve ça idiot d'interdire Russia Today parce que j'aime bien aller regarder ça parce que je sais il y a marqué camembert dessus je sais que c'est du camembert donc je sais que c'était les Poutines et par contre ça me permet d'avoir des informations qui me permettent de juger la teneur de la propagande que je subis de la part des médias agréés par l'Union Européenne ou tout du moins en France de ceux appartenant au groupe Bolloré et donc ça me permet de faire un peu la part des choses et de me rendre compte qu'effectivement il y a des formes différentes de nationalisme qui s'affrontent et de propagande et donc on arrive je dirais par défaut c'est un petit peu comme un pochoir dans les trous si on projette un petit peu de peinture et qu'on retire le pochoir de ces propagandes on en aperçoit une réalité qui pourrait correspondre effectivement à certains phénomènes géostratégiques mais effectivement ce qui est inquiétant c'est que quand les pays de l'Union Européenne se mettent à vouloir interdire Russia Today en fin de compte au-delà de la dénonciation d'une chaîne de propagande ils estiment que cette chaîne de propagande fonctionne bien et est très concurrentielle par rapport à leur propre propagande donc on est là dans un aveu en fin de compte de l'efficacité de la propagande de la fédération de Russie à travers par rapport à une information qui elle-même est propagandiste parce que moi je m'aperçois que d'un autre côté je vois des médias où tout est à charge contre la fédération de Russie et de fait que je n'ai pas d'atomes crochus avec l'ignoble dictateur qu'est Vladimir Poutine mais je trouve ça assez insultant à notre intelligence que de dire qu'on va interdire des médias parce que c'est de la propagande et que ces médias et bien sont interdits par des médias qui eux-mêmes sont de la propagande voilà c'était un petit un petit détail mais important pour moi parce que moi je le dis très clairement j'ai pas à choisir de camp c'est à dire je suis pas comme comme monsieur l'allemand le préfet de police de Paris moi ça fait plus de 20 ans ça va faire 20 ans d'ailleurs si Dieu nous prête vie je dirais qu'en août prochain je jeûne quatre jours à l'eau à Taverny contre les abominables et dispendieux arsenaux thermonucléaires français 300 ogives thermonucléaires autant si ce n'est plus je crois que la république populaire de Chine il faut le savoir quand même et 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 par rapport à ça ben je le vois bien que ce soit l'union européenne ou ou russien tout d'est ben je médiatiquement j'existe pas alors pourtant c'est pas franchement de la propagande que d'expliquer que c'est presque 6 milliards d'euros qui sont envoyés dans BNP Paribas EADS et beaucoup de marchands d'armes tous les ans tous les ans pour quelque chose qui est extrêmement dangereux parce qu'il y a quand même des gens qui qui meurent parmi les personnels les militaires et des personnels civils notamment ceux qui accrochent les bombes sous maintenant les rafales version nucléaire ou ceux qui sont obligés d'entretenir les les têtes des armes thermonucléaires parce qu'il faut il faut changer certains radionucléides parce que voilà ça s'entretient une arme thermonucléaire et donc une puissance thermonucléaire est obligée d'avoir des installations nucléaires voilà donc ça il faut le comprendre et donc moi j'aurais aimé personnellement quand le dictateur Vladimir Poutine a expérimenté un missile à propulsion nucléaire au dessus de l'Europe là j'aurais voulu un tollé général de tous les pays et notamment des cinq principaux marchands d'armes du monde les cinq membres permanents du conseil de sécurité en disant attention là tu dépasses les bornes mon gars parce que tu pollues l'ensemble de la biosphère et tu es en train de trafiquer quelque chose d'extrêmement dangereux pour l'ensemble de la population de la terre donc voilà moi j'ai une question oui tu parles de médias un peu consistants qui sont qui s'imposent sur la planète et tu dis même les subir là à l'heure actuelle oui bien sûr on est dans une émission on diffuse un programme oui avec une certaine écoute et comment tu te situes parce que est-ce qu'on soumet quelque chose à travers Radio Radar par rapport à ta vision alors justement si tu vas sur l'écran tu vas voir une carte donc cette carte je le dis elle est de Thomas Blomberg parce qu'elle est libre de droit mais il faut quand même citer la personne qui a fait cette carte et donc on voit que le pétrole et le gaz de la mer Caspienne est acheminé voilà ça c'est un gaz de duc qui se fera jamais mais donc ça passait par si vous le dis en Géorgie et ça allait jusqu'en Turquie voilà ici pour repartir voilà donc en fin de compte les l'énergie les flux d'énergie c'est de c'est c'est de l'information c'est-à-dire que c'est toute la différence entre l'information et l'actualité l'actualité c'est une information mais qui est vraiment sujette à propagande parce que le bah que ce soit Reuters ou l'AFP tous les jours il y a plein d'actualités et chaque rédaction vient piquer dans toutes ses nouvelles et chacun crée son storytelling autour et donc alors qu'une carte c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus factuel moi j'aimais bien l'émission le dessous des cartes parce que tu vois le tu vois les les territoires même si comme disait l'Elysée reclus la carte n'est pas le territoire mais quand même ça te permet de saisir des rapports géostratégiques et de comprendre que les peuples tous les peuples sont otages de ces systèmes gouvernementaux avec des frontières avec des désordres mondial on est otage d'un grand désordre mondial effectivement et et il faut en avoir conscience c'est pour ça que quand on est pour la paix et bien on est contre tous les bombardements on ne peut pas justifier de bombarder une ville où il y a des femmes et des enfants quelques avec aucun prétexte ne permet de justifier le bombardement de population civile et toutes les personnes qui essayent de faire des contorsions propagandistes pour expliquer que en Syrie c'était très bien que de bombarder la population syrienne mais que aujourd'hui visiblement c'est une très mauvaise chose que que de bombarder la population ukrainienne et bien ces gens là sont de dangereux bellicistes sont des militaristes sont des gens extrêmement dangereux sont des gens qui font qui ont choisi leur camp comme le préfet de police de Paris qui récemment a réussi quand même l'exploit pour s'opposer je crois des convois de la liberté qui avait promis de bloquer Paris lui il a carrément pris des véhicules blindés et puis il a bloqué Paris lui-même comme ça le problème était réglé voilà donc on arrive à ça c'est à dire que ce sont des situations où de toute manière le dialogue est refusé et le refus du dialogue c'est le conflit c'est le conflit tôt ou tard c'est le conflit alors aujourd'hui effectivement il faudrait que tous les bombardements s'arrêtent malheureusement la France au Yémen a participé à un blocus avec une famine énorme dans le pays le plus pauvre du monde en vendant à la fois des bateaux mais aussi des canons des obus et comme la France fait partie des cinq membres du conseil de sécurité de l'ONU personne ne sait parce que les Etats-Unis vendaient aussi des armes à l'Arabie Saoudite et puis comme Poutine a assassiné beaucoup de journalistes il rigolait avec Mohamed Ben Salman après l'assassinat de Jamal Khashoggi parce que les autres ils étaient obligés quand même de faire la gueule pour la forme et donc tu avais Poutine qui se fendait la pipe d'ailleurs je crois d'ailleurs que j'ai la photo de ces charmants bambins parce que ça vaut toujours le coup quand même de voir jusqu'à quel point ces abominables personnages peuvent étaler leur impunité criminelle alors attendez oh c'est difficile les icônes sont toutes petites et j'avoue que j'ai des problèmes alors attendez c'est quand les icônes sont... ah voilà 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 donc voilà là c'était après je crois que c'était fin octobre 2018 à une conférence donc tout le monde évitait de de croiser le prince Mohamed Salman parce qu'il fallait au niveau de l'opinion publique mondiale faire un peu la gueule il venait d'assassiner un journaliste du Washington Post et donc il a trouvé un compère quand même pour rigoler de la bonne farce certainement qu'ils sont en train d'expliquer et bah moi tu vois je les découpe en morceaux et l'autre va lui dire bah moi j'ai le Novachoc et le Polonium je les empoisonne et tu vois ils sont c'est des gens ça a l'air d'être des bons vivants quoi quand ils tuent pas les autres ils ont l'air assez sympathiques et donc c'est c'est cela qui qui est assez ou même oui oui alors je vais je vais appeler Pierre Merachkovski tout de suite alors il faut que je passe excusez-moi voilà bon je vais faire comme ça parce que j'y arrive pas sinon j'ai un message ah oui je vais peut-être d'abord essayer non je vais appeler Pierre alors c'est que c'est Virginie qui m'a envoyé un message parce que je devais appeler Virginie et puis en fin de compte on a des mains en retard je me mets à parler et le temps passe le temps pas donc j'ai déjà appelé Pierre qui voulait intervenir par téléphone hop alors on a dit alors on a dit bon bon ben Pierre on a on essaie de te joindre avec Marc par par téléphone je ah c'est peut-être lui qui rappelle oui ah ah alors je le rappelle parce que c'est assez incroyable je n'arrive pas à attraper un appel à l'eau pierre on est oui oui on est en direct tu peux y aller salut Pierre oui oui salut bon qu'est-ce qu'il fallait dire alors enfin de quoi vous parlez bah on était en train de parler de la situation actuelle dans laquelle les régimes de propagande voulaient organiser en France des élections présidentielles oui oui d'accord oui oui bah je si vous voulez je vais lire un petit texte là je me suis le sort là ça va être deux secondes voilà je vais lire un petit texte bon bah dans deux trois minutes quoi hein comme ça d'accord ok oui oui hein alors euh voilà alors tu comprends Piotre nous n'appartenons pas à leur cercle des imbéciles exécutant le pragmatisme de ton référent traitant et la bienveillance du producteur de mes performances filmées reposent sur la formulation de leurs attestations déclaratives ils ont réussi à nous convaincre qu'ils répondent à nos demandes mais quelles demandes nous sommes toi et moi parfaitement incapables de répondre aux questions qu'ils ne s'opposent pas nous sommes toi et moi le miroir oui le miroir le miroir le miroir le miroir tu ne comprends pas Piotre ta survie comme ma survie passe par l'oubli de leur petit couloir et cette répétition obsessionnelle du mot miroir s'inscrit dans une forme élaborée d'un pragmatisme petit bourgeois qui n'a pour seule fonction que d'attirer sur nous l'attention d'Alexandra et de Sonia tu comprends Piotre pipi, caca sur le pot papa, maman, bébé, bébé Piotre et moi question le pragmatisme petit bourgeois est-il le début du commencement de la reconnaissance de nos dettes ? Alexandra les doigts d'Alexandra tapent sur le clavier de l'ordinateur le dos de B est collé contre la chaise le clavier de l'ordinateur s'en casse sous le bureau anglo-saxon le bureau anglo-saxon sépare la chaise et la table basse des rouleaux de tapas dépasse la coupelle coincée entre le clavier de l'ordinateur et le Bouddha éliminé de l'intérieur tu es dans une impasse, constate Alexandra B contemple le verrou de la porte ta femme t'aime, ta fille t'aime, ton fils t'aime, constate Alexandra je ne veux pas interrompre notre relation notre relation n'a jamais commencé B sanglote tu ne sanglotes pas sur notre relation tu sanglotes sur le chemin qui t'a conduit à accéder une responsabilité de sous-ministre, constate Alexandra je ne suis pas ta psy je ne suis pas ta psy voilà, j'ai fini je te remercie Pierre là je vais peut-être te laisser parce que je vais appeler Virginie à plus Pierre à bientôt on reprendra les épisodes Rachel et les islamo-gauchistes prochainement d'accord j'en viens le nom, je t'appelle je reviens, le 11 à peu près à plus Pierre à bientôt ciao alors déjà oui là je vais essayer de l'avoir sur Messenger Messenger alors il faut que je lance à chaque fois avec les yeux c'est mieux oui oui avec les yeux c'est mieux comme tu dis alors oui on va est-ce que ça y est je l'ai donc pour avoir voilà ce qu'il faut comprendre c'est que Roger vient juste de retrouver ses lignes voilà donc ça fait difficile pour Roger allo Virginie oui essaye de faire en sorte qu'on puisse te voir parce que là on ne te voit pas ah non j'ai pas envie qu'on me voit je suis pas en état les gars ah t'es pas en état donc moi j'ai on a parlé du charmant bambin qui est Vladimir Poutine mais il y a une chose que je voulais que toi tu évoques c'est à dire la responsabilité à la fois de la fédération de Russie et des Etats-Unis d'Amérique dans le fait de relancer le commerce de l'Amiante voilà donc est-ce que tu peux nous parler de ça de manière assez rapide dans quelles conditions la fédération de Russie et les Etats-Unis relance le commerce de l'Amiante et bien en Russie il y a une ville qui s'appelle Asbest et donc ça ça veut dire Amiante et il y a des carrières d'Amiante donc l'Amiante est extrait et depuis l'ère Trump en fait et bien Poutine et Trump s'étaient mis d'accord pour pour à nouveau accorder l'exportation d'Amiante sur les Etats-Unis voilà en gros c'est aussi simple que ça alors que les Etats-Unis ont été l'un des premiers pays à avoir une réglementation sur l'Amiante dès les années 70 d'accord et par rapport parce que là on est notre thème c'est les déchéances pestilentielles on voit tout le battage actuellement qui est fait c'est à dire que le Covid vient de disparaître derrière la guerre en Ukraine et les problèmes d'Amiante dans les établissements scolaires ben jusqu'à présent j'en ai pas trop entendu parler le fait qu'on ait encore du glyphosate dans des résidus de glyphosate dans nos assiettes pareil alors que c'est lié directement à la politique de l'Union Européenne qui nous a enarmis pour 5 ans les Français ont été très sages ils ont quand même bien pensé à la politique de l'Union Européenne moi mon sentiment c'est que depuis 2018 j'ai parlé à énormément de politique que souvent on a fait des vidéos que ça a fait le buzz qu'il y a eu des milliers de vues que donc on a informé mais j'ai j'avais déjà le sentiment quand je le faisais je l'ai pas fait naïvement mais qu'on se servait un petit peu de moi quand même sur ce coup moi je m'en fichais puisque je le fais pour la cause mais je vois que les choses n'avancent pas et puis je vais dire quelque chose je vais peut-être me mettre des gens à dos mais je vais le dire quand même je m'en fiche puisque j'ai toujours affiché mes idées anarchistes je reviens d'ailleurs sur le terme pour les auditeurs Anne, sang et archi gouvernement donc voilà ça veut pas dire foutre le bordel c'est à peu près le contraire l'anarchie j'ai travaillé notamment avec des personnes de la France insoumise je sais qu'une eurodéputée a cité le nom de mon père pour parler de la problématique de l'amiante c'était en octobre ça m'a touchée oui sur le coup mais j'aurais aimé être auditionnée en tant que témoin et on m'a dit que c'était trop tard donc je ne cache pas ma déception puisque les premiers concernés c'est nous les familles de victimes de l'amiante on n'a pas accès à la justice on en est toujours au même stade les premières plaintes ont été déposées en 1996 et j'estime que la priorité c'est la médiatisation et j'estime que le rôle des politiques c'est de nous mettre en avant nous ceux qui ont été touchés par ça ceux qui le paient cher tous les jours dans leur chair dans leur âme et ils ne le font pas et ça je peux vous dire que je leur reproche mais je le dis là aujourd'hui vraiment je ne suis pas contente du tout et Virginie là on va passer sur l'écran en même temps qu'on reste avec toi il y a Léonard Pelletier il est en prison depuis 1976 je crois que c'est le plus vieux prisonnier politique du monde au pays de la liberté aux Etats-Unis d'Amérique voilà et donc qu'est-ce que tu peux qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça je pense la même chose que vous puisque je sais que Marc et toi vous suivez aussi le parcours de Léonard Pelletier qu'est-ce que tu veux que je te dise si ce n'est que je suis députée et que cet homme là va mourir en prison alors qu'il est innocent et que c'est reconnu par la justice qu'est-ce que tu veux que je te dise il n'y a pas de mot pour ça c'est infâme c'est tout donc aujourd'hui on voit des criminels qui sont non seulement en liberté mais qui ont une liberté de parole et d'action et on a des innocents qui croupissent dans le cadre de Léonard Pelletier depuis 1976 en prison dans le pays dit de la liberté qui est en train d'essayer de lancer une guerre au coeur de l'Europe en refusant de négocier je dirais entre dictateurs bon ben Virginie je te remercie pour cette intervention par rapport à l'amiante c'est moi mais j'aimerais que des politiques dignes de ce nom s'il y en a parle un petit peu à nouveau de ce scandale sanitaire et pas que de celui-là tu mentionnais les pesticides et il y en a d'autres des scandales mais il faudrait peut-être que ça bouge un petit peu de ce côté-là bon on sait à quoi s'en tenir malheureusement avec ces gens-là mais il serait qu'en même temps que qu'on remette un petit peu les maladies professionnelles les maladies environnementales au centre du débat oui ce serait bien quand même ce serait responsable je te remercie Virginie et puis je te dis à très bientôt au revoir alors par rapport à ça il y a on en parlait tout à l'heure c'est à dire que l'état français c'est quand même un pays qui représente moins de 1% de la population humaine de la planète et qui est le troisième marchand d'armes et quand j'ai parlé qu'à l'assemblée nationale il y avait un groupe d'amitié France-Arabie Saoudite et bien il y a un des candidats au présidentiel qui a ses 500 signatures qui s'appelle Jean Lassalle qui est membre de ce groupe d'amitié France-Arabie Saoudite alors il se présente sous un visage patelin et en fin de compte il soutient une dictature confessionnelle qui ne respecte pas les droits des femmes et les droits humains et donc je pense qu'il faut sanctionner très sévèrement ces gens-là en ne votant pas pour eux il y a aussi une autre personne qui pour moi est assez infecte qui est financée par par Bolloré parce qu'il passe dans toutes les chaînes du groupe Bolloré et ce type-là a obtenu 500 signatures et je trouve ça extrêmement inquiétant pourquoi ? c'est parce que il a été jugé par par trois fois je suis obligé de remettre mes lunettes excusez-moi alors voilà voilà je reviens parce qu'il faut que je trouve ça voilà en guerre Michael Sacajvili voilà c'est à dire quand on a parlé du conflit de 2008 avec la Géorgie et bien monsieur Raphaël Grussmann c'était le conseiller de Michael Sacajvili de 2005 à 2012 mais plus inquiétant encore il est aujourd'hui président de la commission spéciale sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus démocratiques de l'Union Européenne donc ces processus démocratiques qui doivent certainement inclure l'embastillage des députés catalans d'Espagne suite au référendum illégal du 1er octobre 2017 voilà est-ce pour cette raison qu'une pétition intitulée accueillons l'Ukraine dans l'Union Européenne a été lancée opportunément sur la plateforme WeSign.it dans le cadre de l'actuelle invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie pour exiger l'entrée immédiate de l'Ukraine au sein d'une gouvernance intergouvernementale refusée démocratiquement en France par une nette majorité d'abrutis qui n'avaient pas compris la question par référendum d'initiative présidentielle le 29 mai 2005 voilà donc on voit bien que les référendums organisés de manière illégale par la Fédération de Russie dans une partie de l'Ukraine et qui ont obtenu le consentement de la population pour être russe et bien on peut les mettre au même niveau que le référendum qui s'est pas vraiment déroulé de manière complètement pacifique au pays catalan espagnol mais qui a valu quand même que ses députés ont été embastillés voilà donc cette pétition voilà ce qu'on peut y lire aujourd'hui les peurs les larmes et les espoirs des citoyens ukrainiens sont partagés par 450 millions d'européens donc tu vois ces gens qui lancent sa pétition ils parlent au nom de 450 millions d'européens donc visiblement les gens qui font pas partie de l'Union Européenne enfin des nations ils sont pas européens les ukrainiens paient le prix du sang pour faire vivre les valeurs fondatrices de l'Europe accueillons-les au sein de l'Union Européenne alors est-ce au nom des valeurs fondatrices de ce qu'ils osent appeler l'Europe que nous avons encore légalement des résidus de poison glyphosate dans nos assiettes ou est-ce plutôt au nom de la valeur de l'action Bayer-Monsanto véritable IG Farben ressuscité avec la bénédiction des commissaires intergouvernementaux non élus de la gouvernance de l'Union Européenne c'est-à-dire qu'on est là dans la présentation de choses qui nous sont imposées c'est-à-dire le fait qu'on continue à nous empoisonner aux pesticides et on nous dit d'accueillir les ukrainiens au sein de cette gouvernance qui est dirigée par des gens non élus c'est-à-dire un petit peu comme l'Union Soviétique donc dans un article du site lemonde.fr du 3 septembre 2012 intitulé en finir avec le despotisme de Michael Sakashvili en Géorgie Salomé Zourabitchvili ancien ministre des affaires étrangères de Géorgie écrit lors du conflit armé de 2008 nous étions un certain nombre à avertir la communauté internationale que la rhétorique musclée du régime de Michael Sakashvili les slogans militaristes et la stratégie de la tension avec Moscou était la fuite en avant d'un régime qui cherchait à renouveler sa légitimité en mobilisant contre la menace extérieure une menace extérieure réelle utilisée à des fins de politique intérieure les propos de cette journaliste laisseraient-ils supposer une décennie plus tard qu'un dirigeant sortant en manque cruel de popularité pourrait cyniquement se saisir d'un mal exogène pour le transformer médiatiquement en une opportunité intérieure pour cela il faudrait que cet hypothétique candidat sortant puisse bénéficier d'une très large couverture médiatique et bien ces conditions sont réunies grâce au président Nicolas Sarkozy l'ami proche de l'actuel sinistre de l'intérieur qui a supprimé en 2007, peu après son élection en tant que président souverain la règle médiatique des deux tiers qui nuisait efficacement à la constitution de monopole médiatique en France est-ce une des raisons pour lesquelles le milliardaire breton Vincent Bolloré a mis gracieusement son avion privé et son yacht à la disposition du couple présidentiel juste après son élection en 2007 ? ça aussi c'est une autre question intéressante je le répète, les jeux sont faits, rien ne va plus il est indéniable que la fédération de Russie envahit l'Ukraine mais gardons à l'esprit que pour George W. Bush l'invasion de l'Irak en 2003 l'invasion de l'Irak en 2003, il n'y a pas de mandat de l'ONU l'invasion de l'Irak en 2003 a rendu le monde plus sûr est-ce que vous avez l'impression de vivre dans un monde plus sûr depuis ces 19 dernières années depuis l'invasion de l'Irak par les Etats-Unis d'Amérique comment un individu condamné pour la troisième fois le lundi 17 janvier 2022 pour provocation à la haine et à la violence et injure publique envers un groupe de personnes en raison de leur origine après ses propos sur les mineurs isolés qu'il avait traité le 29 novembre 2020 sur la chaîne CNews de voleur, violeur, assassin comment se fait-il que cet individu n'ait pas frappé d'inillégibilité ? Ce type-là a ses 500 signatures ça aussi c'est un scandale donc pareil, j'appelle au boycott complet de Jean Lassalle et de Éric Zemmour qui sont deux personnages extrêmement puants dans le cadre de ces élections pestilentielles presque autant que le petit cron pendant ce temps-là, le ministre de l'Intérieur français espère dissoudre des associations de soutien aux populations palestiniennes dont Amnesty International France car cette association communique au sujet des conditions de ségrégation systématique que subissent légalement ces populations de la part de l'Etat d'Israël en définitive la nationalité ne peut être définie que de manière axiomatique contrairement à l'identité ces axiomes seront politiquement et soigneusement choisis afin de désigner qui sera exclu de la société le but n'est pas d'additionner donc d'unir mais au contraire de soustraire soustraire des individus les individus sont soustraits de manière technocratique, administrative, judiciaire au respect et à la solidarité communautaire qui est humainement due à toutes et tous le fascisme est fondamentalement un violent principe d'exclusion l'être humain en tant qu'animal social est voué à plus ou moins long terme à son auto-extinction s'il est dénoncé en tant que corps étranger à la communauté ne pas travailler en France ne pas travailler en France ne pas payer d'impôts à l'Etat français ni aucune cotisation sociale disposer de propriétés immobilières et foncières en France être actionnaire d'entreprises industrielles nationales de l'armement être un monarque confessionnel absolu financer des écoles coraniques sur le territoire français assassiner des journalistes et des opposants politiques à l'étranger fera de vous un invité de marque de la république française et alors là tu vas retrouver une pancarte que tu connais bien je vais essayer d'y aller parce que c'est pas évident voilà voilà et donc on le voit bien effectivement ce monarque qui assassine des journalistes et des opposants et bien il est un invité de marque de la république française et on voit le petit crown il est oh la la comment dire extrêmement un peu courbé vers sa majesté le prince Mamed Ben Salman parce que il y a bon les contrats il y a bon les contrats d'armement voilà par contre travailler en France payer des impôts à l'Etat français cotiser pour la santé et la retraite mais ne pas disposer d'un permis de séjour voire d'une pièce d'identité française fait de vous un dangereux criminel passive passible administrativement d'une mortelle au QTF au Q non s'il vous plaît obligation de quitter le territoire français alors cette décision d'exclusion qui malheureusement correspond parfois à une déportation est prise par une personne co-optée c'est le virilisme exactement c'est quand Pierre Merachkowski parle de virilisme on est exactement dessus ça c'est tout l'inverse c'est notre ami Eric Peut-et-un donc je vous invite à vous intéresser à cet homme-là qui a subi beaucoup de désagréments pour avoir simplement voulu défendre la nature et voilà donc qui sont les terroristes c'est assez intéressant c'est l'accent de monsieur Julian Assange par les services pénitentiaires du Royaume-Uni à la présence de haute sécurité de Bers-Marche au nom de la liberté commerciale inconditionnelle de tous les marchands de mort membre permanent avec droit de veto du conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies est humainement inacceptable exigeons que l'état-nation français accorde immédiatement le statut protecteur de réfugiés politiques à monsieur Julian Assange car le respect de la liberté d'expression n'existe pas s'il n'est pas réciproque et donc aujourd'hui on nous dit que Poutine est un dictateur je suis d'accord et c'est même un terroriste mais d'un autre côté on n'accorde pas le droit d'asile à Julian Assange et Julian Assange pourquoi est-ce qu'il est poursuivi par les Etats-Unis c'est que tout simplement il a parlé malencontreusement de journalistes de l'agence Rutgers qui ont été tirés à l'hélicoptère de combat à Apache en Irak voilà donc effectivement ce sont des méthodes et des choses qui ne plaisent pas trop à l'armée américaine et donc voilà donc pour parler des élections présidentielles et de tous ces candidats même si les gens du NPA n'ont pas leurs 500 signatures et bien même les nouveaux partisans anticapitalistes français n'échappent pas à ce principe d'exclusion fasciste en effet, plutôt que d'employer les termes Amérique centrale ou Amérique du Sud ils indiquent leur choix idéologique d'exclure du débat national et international tous les peuples premiers autochtones en employant sciemment l'expression Amérique latine les socialistes nationaux n'ont jamais ratifié la convention C169 de l'Organisation Internationale du Travail pourtant madame la garde des Sceaux du gouvernement de monsieur le souverain président élu François Hollande elle-même originaire de Guyane aurait dû les sensibiliser aux conditions de vie difficiles des peuples autochtones guyanais où sont passés et à quoi ont servi les 160 kg d'or confisqués aux orpailleurs illégaux et rapatriés par avion en 2012 de Guyane jusqu'à Paris ça c'est une question comme ça, voilà en passant, petite question qui est devenue l'or qui avait je crois été promis quand même aux territoires locaux de Guyane mais bon c'est comme ça donc voilà, qu'est-ce que je vais faire moi ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? On regarde, on a eu Jacquard tout à l'heure et là on a eu le soutien de Jacques Gagnon quand même pour ces quatre jeunes qui étaient emprisonnés et condamnés à mort, menacés d'être décapités puis crucifiés malheureusement Amjad, ah, Amjad le 11 juillet, bah tu le retournes, Amjad le, hop, il faut faire comme ça C'est bon ? Non ? Ah bon, et ça va pas couper ? Il faut qu'on arrête ? Oui tu vois, il y a pas de problème. Donc on avait eu le soutien de Jacques Gaillot et oui on a quand même avec six années de présence et de persévérance, obtenu les libérations des trois survivants et donc voilà, par rapport à ces déchants pestilentiels, et bien voilà ce que j'en dis, je l'ai envoyé dans un mail mais je vais le répéter Une mortelle impasse militaro-industrielle nucléaire nous a imposé en France sans dévain ni vote depuis 1945 Une mortelle impasse constitutionnelle nous a imposé par un vote sous la contrainte d'un putsch depuis 1958 Et oui, le 13 mai 58, putsch d'Alger, suivi de l'opération résurrection des légionnaires du maréchal Salan pour rappeler au retour du général de Gaulle Donc participer aux prochaines déchéances pestilentielles, autrement qu'en exerçant des actes de sabotage non-violent revient à accepter par avance les dictates d'un futur président souverain et ceux de sa cour d'affairiste Nous voterons pour madame Annie Thébomony au deux tours de cette mascarade antidémocratique et antirépublicaine car elle n'est pas candidate et parce que nous n'accepterons jamais l'agrément obligatoire par cooptation indispensable pour valider les candidatures C'est grâce à cette perversion que ce système monarchique non-dynastique est néanmoins totalement irréformable Pandémie et guerre sont imposées au peuple par les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies Ces cinq nations sont des nations terroristes thermonucléaires mais ce sont aussi les principaux marchands d'armes de la planète Étonnant non ? Vive l'insubordination non-violente active Et là je vais, voilà, on l'a ici Le bulletin Annie Thébomony Donc il faudra qu'il soit sur papier recyclé 70 grammes aux bonnes dimensions Vous pouvez aller voir ça, c'est assez intéressant de voir comment doit être fait le bulletin Donc moi je mettrai à disposition un PDF Vous verrez en imprimer deux, mais il faut faire ça sur du papier recyclé 70 grammes Et au deux tours, vous pourrez aller voter pour Annie Thébomony Parce que vous ne trouvez pas, elle a passé 500 signatures Elle ne se présente pas, elle est pour la fin du présidentialisme Voilà, et nous on se retrouve Si Dieu le veut, hein On se retrouve le jeudi 7 avril 2022 En direct de 19h à 20h pour notre 130ème émission Radar J'espère que tous les petits Contre-temps, les petites insuffisances techniques N'auront pas trop gâché le contenu même de l'émission Qui est in fine de dire On a le pouvoir Nous avons le pouvoir Les gouvernements Entretiennent à travers des systèmes médiatiques de propagande L'illusion d'avoir le pouvoir La guerre, il n'y en aura pas Si chacun d'entre nous refuse simplement de porter une arme Voilà, et c'est aussi simple que ça Notre objection de conscience Fait que, ben voilà Si quelqu'un veut prendre un fusil, qu'il le prenne Moi personnellement, je n'ai Aucun Russe et aucun Ukrainien J'ai rien contre eux, aucun peuple du monde Et je sais que tous les peuples se sont déclarés la paix Et qu'il n'y a que les gouvernements Pour déclarer des guerres Et pour faire les profits des marchands d'armes Parce que quand même Toutes ces armes qui sont envoyées en Ukraine Qu'elles viennent de Russie Ou qu'elles viennent des Etats-Unis ou de l'Union Européenne Ça fait marcher le business Voilà Au revoir à toutes, au revoir à tous Alors vive la terre et vive ces terriens Au revoir à tous Au revoir à tous